Bonjour, je vais vous montrer comment installer Dolibar dans un hébergement mutualisé professionnel. Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas trop les hébergements, on ne sait pas trop bien lequel choisir et lequel va correspondre au logiciel qu'on veut installer. Donc là je vais vous montrer comment installer Dolibar qui est un ERP CRM, qui est un logiciel libre et que vous pouvez télécharger sur internet. Donc on va faire toutes les étapes. Donc je vais vous montrer quel hébergement choisir pour démarrer, dans un but vraiment de démarrer, de tester, pas forcément sur le long terme, mais au moins pour pouvoir démarrer. Donc quel hébergement choisir, où télécharger Dolibar, comment le décompresser, comment l'envoyer sur internet. Et puis on verra le premier écran de configuration. Donc, alors j'ai fait un... Donc là j'ai un plan. Voilà. Donc on va commencer par choisir un hébergement. Alors moi, depuis plusieurs années, j'utilise OVH. Il y en a plusieurs. Les hébergeurs, il y en a beaucoup. Ils ont tous... Certains ont des défauts, certains ont des qualités. Enfin, ils en ont tous. Tous ont des défauts et des qualités, mais après il faut les connaître et faire avec. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, par exemple, Yonos, qui n'est pas très bon techniquement, mais commercialement, ils sont très bons. OVH qui est bon techniquement, mais qui a un support client qui n'est pas très bon. Voilà. Bon, chacun ses avantages, ses inconvénients. Donc je vais vous montrer comment installer ça, installer Dolibar sur un hébergement mutualisé, d'OVH. Donc qui n'est pas un hébergement dédié. Donc ça veut dire que votre Dolibar va s'exécuter en parallèle d'autres applications et que les ressources ne sont pas forcément dédiées à l'exécution de votre Dolibar. Voilà. Mais pour démarrer, c'est très bien. Donc... Donc j'ai fait des copies d'écran de... Alors on va d'abord aller voir le site OVH. Voilà. Donc si vous allez sur OVH.com, qui s'est renommé depuis quelque temps OVH Cloud. Donc pour pouvoir choisir un hébergement, ça va se passer ici. Un hébergement mutualisé. Web Cloud. Et ensuite, il y a Hébergement Web. Voilà. Hébergement Web. Qui comprend l'hébergement Web, ainsi qu'une messagerie. On descend un petit peu. Et là, donc, il y a plusieurs offres. Donc là, vous pouvez démarrer avec l'offre perso. Ça suffira pour démarrer et tester, etc. Et puis, si par la suite, ce logiciel vous convient, vous l'utilisez souvent ou à plusieurs personnes, il faudra envisager quelque chose d'un peu plus puissant pour être un peu plus réactif. Euh... Voilà. Donc on va... Je vais vous montrer les étapes pour commander cet hébergement perso. Alors, je vais juste montrer quand même quelque chose. Quand on descend un peu, pour voir un peu les différences entre les hébergements. Donc là, il y a une différence majeure avec celui-là. C'est qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Euh... Alors, on va voir les comparatifs détaillés. Voilà. Donc... Alors, qui me suffit Web, vous l'oubliez, ça concerne vraiment quelque chose d'assez petit pour... Voilà. Donc, perso, c'est bien. Euh... Alors, la différence est ici. C'est-à-dire que, bon... On peut l'installer... On va pouvoir installer Dolibar par FTP. Avec un accès FTP, mais si on a besoin de faire des choses en ligne, on ne pourra pas le faire parce qu'il n'y a pas d'accès SSH. Donc là, si vous ne savez pas ce que c'est, bon, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Euh... Par contre, il y aura peut-être des limites si jamais on veut pouvoir... aller se connecter en ligne sur l'hébergeur et exécuter un script PHP... Euh... Ça va être un peu plus difficile. Donc, euh... Voilà. Mais pour démarrer, on va pouvoir démarrer avec ça. Ça va être très bien. Donc, on va passer à la phase commande. On va commencer l'hébergement perso. Et puis après, vous pourrez regarder en pro ou quelque chose un peu plus performant. Alors... La galerie. Alors, c'est des copies d'écran parce que j'ai déjà fait la commande. Donc, je vais vous montrer les copies d'écran. Voilà. Euh... Donc, voilà. Vous cliquez sur commandé. Vous arrivez là. Euh... C'est un paiement qui est à l'année parce que ça inclut un nom de domaine gratuit la première année. Euh... Et comme les noms de domaine, c'est par année obligatoirement. Donc, euh... L'hébergement est par année aussi. Euh... Euh... Donc, sans module préinstallé. Alors, je vous déconseille de... De commander un hébergement avec un module préinstallé. Parce qu'en fait, vous ne savez pas comment c'est installé. Vous... Euh... Vous ne savez pas quelle version est installée. Euh... C'est... C'est pas une bonne pratique de... Comment partir là-dessus. Il faut vraiment faire l'effort d'installer soi-même. Ça vous permet de savoir un petit peu ce qui a été... Ce qui a été fait. Enfin... Parce que c'est vous qui l'avez installé. Et après, pour déléguer, c'est comme un... Euh... Si vous avez besoin d'un développeur. Ou... Voilà. Vous avez un peu plus, euh... Une idée de... Des actions qui peuvent être faites. Donc, euh... Voilà. Vous... Vous continuez la commande. Ensuite, vous pouvez choisir un nom de domaine gratuit la première année. Donc, euh... Si vous n'en avez pas, vous pouvez repasser cette étape. Mais si vous voulez un nom de domaine gratuit la première année, bah vous en mettez un. Euh... Peu importe. Euh... Ensuite, euh... Bah voilà. On vous demande de confirmer le nom de domaine. Et alors, il faut cliquer sur le petit panier là. Euh... Le caddie. C'est pas évident. Euh... Je trouve pas ça très intuitif de savoir qu'il faut cliquer là. Euh... 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 Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre DNS Anycast. C'est... Euh... Ça, c'est bien pour, euh... Un site web. Normal. Euh... Mais là, euh... Ça, ça va pas faire grosse différence. Oui, parce qu'en fait, ça permet d'accélérer les... Les requêtes DNS. Ce qui est pas forcément toujours très fréquent. Mais bon. Mais vous en avez pas besoin. Euh... Voilà. 43,06€ par an. Voilà. La première année. Parce qu'après, si vous voulez renouveler le nom de domaine, il faut raconter le prix du domaine en plus. Ce renouvellement. Ensuite, on vous demande d'accepter les... Les conditions générales de vente. Et de passer à la caisse. Euh... Voilà. Vous payez. Euh... Le bon de commande est en cours de traitement. Euh... Donc, ensuite, vous allez recevoir des mails. Donc, un mail euh... 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 De confirmation de commande. Qui est celui-là. Ensuite, vous allez recevoir un autre mail avec euh... Les accès. Donc, comment... Comment vous connecter euh... Par FTP. L'identifiant. Le mot de passe. Euh... Je vais vous montrer après comment ça se passe pour euh... Pour les utiliser. Euh... Donc, voilà. Alors, ça arrive pas immédiatement. Ça arrive euh... Dans les... Dans les minutes qui suivent. Donc, il faut être un petit peu patient. Il n'y a pas de soucis. Euh... Et puis ça, vous recevez un autre mail un peu plus tard pour euh... Pour euh... La configuration de euh... Du nom de domaine. Euh... Voilà. Ça, c'est dans le cas où vous achetez un nom de domaine en même temps. Euh... Si vous l'achetez pas en même temps. Il va falloir configurer votre euh... Il va falloir configurer un... Un... Un champ dans votre nom de domaine pour qu'il euh... Une pointe sur le... Sur le Dolibar. Alors, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me demander euh... Euh... Et je... Je vous expliquerai euh... Euh... Donc, vous... Vous ferez ça de manière professionnelle et euh... Et euh... Je peux... Je peux vous installer Dolibar et... Et vous configurer votre nom de domaine en... En même temps, bien sûr. Euh... Voilà. Mais sinon, vous pouvez faire comme ça. Vous achetez un nom de domaine euh... Euh... Spécialement pour Dolibar et... Ça peut le faire aussi. Il n'y a pas de soucis. Alors... Ensuite. Ensuite, ça se commande. Euh... On va aller voir euh... Sur euh... Dans l'espace... Web de... Donc là, on se retrouve dans l'espace euh... Dans l'espace client d'OVH. Euh... Voilà. Donc j'ai coupé un peu à gauche là, parce que... Des informations privées. Mais autrement, euh... Euh... Donc voilà. Donc vous allez voir. Vous allez voir comment c'est. Euh... Sur la gauche, vous avez un menu avec marqué hébergement. Et sous hébergement, vous cliquez sur euh... Euh... Sur votre nom de domaine. Alors, il y a une petite confusion à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh... Euh... Bon. Le nom de l'hébergement. Le nom de l'hébergement a le même nom que le nom de domaine. C'est-à-dire que vous avez commandé le nom de domaine et l'hébergement. Les deux s'appellent pareil. Mais c'est pas le... Mais dans la... Donc il faut faire attention parce que dans le menu hébergement, euh... Ça concerne que l'hébergement, mais ça ne concerne pas le nom de domaine. Euh... Donc vous n'allez pas croire qu'on configure le nom de domaine à ce niveau-là. C'est pas du tout là. C'est dans... C'est juste au-dessus, en fait. C'est marqué le nom de domaine. Donc voilà, on est là. Euh... Donc, information générale. Alors je suis... Au bon endroit. Donc ça vous dit euh... Voilà, bon euh... La version... Alors, l'état du service actif. Euh... L'adresse IP qui correspond à l'hébergement. Enfin, il y a... Les PV4 et les PV6. Euh... Euh... Le centre de données. Donc euh... Gras 3. Euh... Euh... Donc voilà. Il n'y a pas de base de données encore. Parce qu'il va en avoir besoin d'une. Euh... On la créera après. Euh... Voilà. Vos informations de euh... De contact. Euh... 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 Là, dans la partie multi-sites. Qui s'est configurée toute seule. À la commande OVH, elle a déjà configurée. Donc euh... Sauf si vous utilisez votre propre nom de domaine. Il faudra faire des... Des configurations à ce niveau. Mais moi, comme j'ai commandé le nom de domaine en même temps. Ça s'est déjà configuré. Le SSL s'est configuré. Pour l'accès en HTTPS. Euh... Voilà. Module en un clic. On ne l'utilise pas. Euh... Statistique et log. Bon. On pourra l'utiliser si en cas... En cas de problème ou de souci. On a besoin de vérifier quelque chose. Et l'accès euh... FTP. Alors. XSH, vous n'avez pas. Parce que... Avec la... L'abonnement... Euh... Cet abonnement là. On n'a pas l'accès à SSH. Mais dans l'abonnement pro et au-dessus. On l'a. Donc euh... Euh... Modifier votre mot de passe. Parce que vous avez reçu le mot de passe par mail. Euh... Et comme les mails ne sont pas chiffrés. C'est mieux de modifier son mot de passe. Voilà. Euh... Etat activé. Bon. Donc ça c'est bon. Euh... Ensuite euh... Donc on va aller télécharger. Télécharger. Doniber. 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 C'est sur le site. Doniber.org. Donc je recommence. On arrive là. On clique sur télécharger. Euh... Ensuite. On clique ici. Donc on va arriver sur le site de téléchargement. Euh... Euh... Donc là. On prend le premier dossier. C'est celui où il y a le plus de... Le plus d'accès en fait. Le plus de download. Donc on va là. On... On va pas du tout voir les autres. On prend que le premier. On prend la dernière version. La dernière version. C'est toujours facile à voir. C'est celui qui est la plus accédée. On voit avec le petit graphique là. Donc 13.01. Donc là on a deux fichiers. Euh... On va prendre le point zip. Alors moi euh... Personnellement je vais pointer GZ parce que je travaille sous Linux. Et que c'est... C'est plus... C'est plus rapide de prendre celui là. Mais on peut prendre le point zip. Donc on clique dessus. Et quand on clique euh... Euh... Donc le... Le téléchargement va se lancer au bout de quelques secondes. Et on... On va pouvoir après accéder au fichier. Donc une fois que c'est téléchargé sous votre ordinateur. Alors. Donc je vais repiller ça. Euh... Euh... Voilà. Alors. Evidemment j'ai déjà décompressé. Euh... Donc voilà. Euh... Quand on télécharge on a ce fichier là. On le décompresse. Euh... Voilà. Une fois décompressé. On obtient euh... Un dossier. On va dedans. Et on voit un peu ce qu'il y a dedans. Donc les... Les fichiers qu'on va devoir transférer. C'est ceux qui sont dans les fichiers. Htdocs. Donc tous ces fichiers là. Qui sont à l'intérieur. On va devoir les uploader sur le... Sur l'hébergement mutualisé. Alors je vais vous montrer comment on fait dans un instant. Mais voilà. Donc ça va être un peu long. Euh... Parce que... Comme on a décompressé les fichiers. Localement à l'ordinateur. Quand on va les transférer. On va les transférer. Un par un. Par FTP. Et... C'est pas très rapide. Enfin cette méthode n'est pas très rapide. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on a... Qu'on a un... Qu'on a un hébergement dédié. C'est qu'on peut télécharger. Euh... Le... Tout le dossier d'un coup. Et on décompresse sa distance. Sur le... Sur le serveur. Mais là on peut pas. Donc on va... Euh... On va télécharger. On va uploader. Euh... Avec euh... Avec euh... Donc avec un logiciel. Qui s'appelle Faizila. Vous connaissez peut-être. Et euh... Et voilà. Voilà. Donc là. Alors là je suis déjà connecté. Alors Faizila. C'est que en fait. Euh... Vous allez devoir configurer. Un site. Donc il y a gestionnaire du site. Donc vous allez là. Et vous allez faire euh... Vous allez cliquer sur nouveau site. Vous allez lui donner un nom. Moi j'ai donné ce nom là. Et vous allez mettre les paramètres qu'OVH vous envoyer. Donc le nom du serveur. Pour se connecter en FTP. Le... L'identifiant. Et en dessous. Le mot de passe. Voilà. Ensuite il est... Ensuite vous le gardez enregistré. Euh... Après vous faites connexion. Et une fois que vous êtes connecté. Euh... Vous avez euh... Vous voyez ça. Je vérifie qu'on voit la même chose. Ouais. Bon. Vous voyez ça. Donc ça c'est le dossier. Le dossier www. C'est celui qui correspond à ce qu'on voyait sur le... Dans l'espace client OVH. Euh... Donc on va mettre les fichiers dedans. Alors par défaut il y a un dossier. Alors celui là on a pas besoin. On va l'effacer. Euh... Supprimer. Voulez-vous supprimer. Oui. Alors et son contenu. Mais ça supprime... Ça va pas supprimer le contenu. C'est un... C'est un lien symbolique en fait. Donc on supprime. Valider. Voilà. Donc euh... L'espace est libre. Et à gauche euh... Euh... Donc on est dans le dossier. Donc que je disais tout à l'heure. Donc htdocs. Donc c'est le dossier qui a été téléchargé. Alors on reconnaît les fichiers qu'il faut mettre. Parce que dans ce fichier... Dans le dossier htdocs. Et il y a le fichier index.php. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on est dans le bon dossier. Donc on va tout... Tout sélectionner là. Donc on sélectionne tout. On vérifie qu'on est au bon endroit à droite. Dans le dossier www. Et ensuite on... Alors euh... Je crois qu'on voit pas le clic droit. Je vérifie mais... Euh... Oui parce que comme j'enregistre juste la fenêtre. Les... Les fenêtres pop-up on les voit pas. Donc là on voit pas ouais. Donc quand on fait un clic droit sur la zone euh... Sélectionner. Il y a un pop-up qui apparaît. Et le premier élément du menu ça s'appelle Envoyer. On clique gauche sur Envoyer. Et là c'est parti. Donc là ça va durer euh... Un bon moment. Enfin ça dépend si vous avez la... Une bonne connexion ou pas. Euh... Donc on se revoit un peu plus tard. Donc voilà. Donc ça se termine. Euh... Donc pendant que les derniers fichiers se upload. On va aller over tourner dans l'espace client OVH. Et on va créer notre base de données. Donc euh... Il y a un onglet ici. La base de données. Créer la base de données. Euh... Donc là on clique sur Suivant. Euh... Euh... On va devoir mettre un mode... Choisir un mode passe. Et euh... Choisir un nom d'utilisateur. Alors le nom d'utilisateur est déjà préfixé. Euh... On va mettre euh... Dolibar. Donc le nom d'utilisateur complet ce sera Libre OE Dolibar. Donc on va choisir un... Un nom d'utilisateur. Un mot de passe pardon. Euh... Alors il y a des conditions. Euh... Donc je vous conseille d'utiliser un... Un générateur de... De mode passe. Alors moi j'en ai un. Alors je vous montrerai dans une prochaine vidéo. On va... Euh... Je vais le... Je vais le mettre de côté. Alors je suis en train de le générer là. Vous voyez pas. Euh... Alors c'est pas pour que... C'est pas pour que... C'est pas pour que vous voyez pas. Mais c'est juste que... J'ai pas... Alors... J'ai pas enregistré la fenêtre. Voilà. Donc je vous donne mes liens. Donc euh... Alors je sais pas trop si ça va suffire là. Euh... Au moins une lettre majuscule. Bon... Il y a à peu près tout. Euh... Euh... Non ça lui peut pas. Au moins un chiffre. Au moins... Euh... Minimum 8. Caractère. Ah ! Uniquement deux chiffres et deux lettres. Alors déjà... Euh... Ça c'est pas bon. Donc alors je vais changer. Voilà. Je vais prendre celui-là à leur place. Voilà. Ça se met... Le rouge est enlevé là. Euh... Suivant. Donc valider. Alors faut retenir le nom d'utilisateur aussi. Valider. Euh... Ajout de la base de données en cours. Ok. Donc on va attendre. Euh... Euh... Ah bah ça y est. On la voit qui est apparue ici. Euh... Et j'ai reçu un message là. Un portable à vibrer. Euh... Alors euh... La base de données. On peut changer son mot de passe. On peut créer une sauvegarde. Restaurer une sauvegarde. Apporter un fichier. Donc apporter une... 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 Une autre base de données en fait. On peut l'apporter dans celle-là. Euh... Euh... Supprimer. Accéder à phpMyAdmin. Donc phpMyAdmin. C'est pour euh... Accéder à la base de données par le web. Donc bon. Je vais pas le montrer ici. Euh... Et bien on va accéder au site. On va savoir... On va voir ce qu'il se passe. Euh... Donc ce qu'on peut voir c'est qu'on n'y accède pas par SSL. Donc là c'est pas bon. Donc on va aller en haut ici. On va rajouter HTTPS de point slash slash devant. Voilà. Maintenant on est en SSL. On peut effectuer les opérations euh... de manière sécurisée. Donc on va installer euh... Enfin... Continuer à installer Dolibar. Euh... La langue par défaut. Détection automatique. On clique sur l'étape suivante. On regarde si tout va bien. Donc il fait quelques vérifications. Sur la version php. Euh... Sur les... Des modules php. Qu'il y aurait besoin. Euh... Différentes choses. Donc il fait démarrer l'installation. Euh... Ça on change pas. Ça non plus. Euh... Forcer. Là en oui. On force la connexion en HTTPS. Nom de la base de données. Alors. C'est... Voilà. Donc euh... Ici on voit. Donc on voit le nom d'utilisateur. Que j'avais noté. Donc le nom de la base. Qui est le même nom que le nom d'utilisateur. Et l'adresse du serveur. Voilà. Donc je copie ça. Donc je retourne. Ah. Ça y est. On y retourne. On y retourne. Bon. Et ben normalement c'est bon. Alors euh... Je comprends pas. Euh... C'est HTTPS. Ah bah c'est bon. Ça y est. Euh... J'avais dû faire une erreur. Euh... Là on a réussi à se connecter. Donc on continue l'installation. Alors normalement c'est pas très long. Voilà. Effectuer un ping. Euh... Bonsoir on enlève. Etapes suivantes. Alors là on met un... Un identifiant pour se connecter à Dolibar par la suite. Donc là je vais mettre euh... Lib Master. Et puis je vais mettre un... Un mot de passe. Euh... Etapes suivantes. Alors c'est installé. Mais il me dit un petit quelque chose. Donc là pour des raisons de sécurité. Afin de bloquer une nouvelle utilisation des outils d'installation de migration. Une fois l'installation terminée. Il est conseillé de placer. Dans le répertoire document de Dolibar. Un fichier nommé. Install.lock. Donc là on va aller le mettre. Alors j'ai fermé Mozilla. J'aurais pas dû. Donc je le rouvre. Et je vais euh... Euh... Il y a déjà. Ah. Donc ça l'a mis là. Bon d'accord. Donc il faut aller... Il faut aller d'abord dans le répertoire document. Et une fois qu'on est dedans. Clic droit. On fait un clic droit n'importe où. On... On a un menu qui s'ouvre. Et dans le menu on clique sur créer un nouveau fichier. Il y a un petit pop-up qui s'ouvre. Tout minuscule. On tape install.lock. Donc insta2l.lock. Donc insta2l.lock. Donc cliquer sur valider. Et ça va créer un fichier. Donc on descend. Voilà. On voit le fichier install.lock là qui s'est créé ici. Et donc ce fichier là ça verrouille les... Les... Les installations et les upgrades. On tourne sur Firefox. Dolibar. Tadam. Bon. Bah maintenant... On s'y connecte. On s'y connecte. Avec le mot de passe qu'on a mis précédemment. Se connecter. Donc on arrive là. Sur Dolibar. Donc on clique sur... Société, organisation. On met des renseignements sur sa société. Ici. Voilà. On... Le nom. L'adresse. Le pays. Un petit logo. Le logo sera inséré dans les... Dans les factures. Alors là il faut faire attention. C'est à dire qu'il faut pas mettre un logo... Forcément exactement le même que vous avez d'habitude. Euh... Vous pouvez mettre votre logo en couleur etc. Mais le problème c'est que ça va prendre... Plus de place dans les fichiers. C'est à dire qu'en fait... Les... Les factures sont en format... Vont être en format PDF. Mais le... Le fichier va être... Très gros. Enfin les fichiers vont être très gros. Si l'image du logo est très grosse. Euh... Parce qu'en fait... Dans une facture... Il y a... Rien en fait. C'est juste du texte. Ce qui prend toute la place c'est le logo. Donc euh... Je vous conseille éventuellement. Pour les factures. D'optimiser votre logo. De le mettre en... D'avoir une version noir et blanc. Une version... Plus basse qualité si possible. Pour prendre moins de place sur le... Sur l'espace disque. Euh... Parce que sinon ça fait... Ça grossit vraiment énormément. Donc faire attention. A ce niveau là. Mais si votre politique c'est d'avoir le logo en couleur etc. Bah... Vous le mettez en couleur. Donc vous vous mettez euh... Si vous avez la TVA ou pas. Euh... Après vous... Vous fouillez hein. Vous regardez comment ça se passe. Comment... Est-ce qu'on configure les choses. Et puis euh... Il y a un forum de Libar en ligne. Et vous pouvez demander de l'aide. Euh... Y a pas... Y a pas de soucis. Après vous pouvez activer des... Activer des modules. Euh... Donc il y a un certain nombre de modules qui sont activés par défaut. Euh... Vous allez sans doute vouloir activer celui-là. Donc tiers. Qui est très très utilisé. Euh... Il y a un module euh... Si vous gérez pas stock. Ben euh... N'activez pas. Euh... Euh... Donc j'ai un site web libremaster.org. Euh... Point OVH pardon. Euh... Euh... Et vous pouvez euh... Allez sur la page d'accueil. Laissez votre email dans le formulaire que vous allez trouver. Euh... Et euh... Quand il y aura des nouveaux articles. Ben je vous enverrai un message. A bientôt. Bye.